Mesdames, Messieurs, Amis, Internautes, bonjour. Bâtir une ville moderne et écologique à Grand Bassam, tel est le projet porté par Nannan Jean-Baptiste Bonini. Pour parler des enjeux de ce projet, nous recevons Nannan. Alors, bonjour Nannan Bonini. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter davantage à nos internautes ? Bon, je suis Nannan Bonini, le chef de la famille Samandia II du royaume de Mossou et le chef des notables. Effectivement, j'ai eu l'idée de bâtir cette ville nouvelle. J'ai approché ceux qui sont au-dessus de moi, le roi de Mossou et la reine de Asuendé, parce que la ville part d'Asuendé jusqu'à Mossou. Alors, bâtir une ville moderne, tant sur le plan administratif, économique et touristique, quelles sont les caractéristiques véritables de cette ville nouvelle ? Les caractéristiques de cette ville nouvelle, c'est qu'on veut bâtir une ville où il faut bon vivre, dans laquelle il y aura tout, tout ce qu'il faut pour mieux vivre. Je ne veux pas vous faire la synthèse de tout ce qu'il y aura dans la ville, mais je vous dis tout de suite que si nos jeunes, aujourd'hui, courent vers la diaspora, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne retrouvent pas dans nos villes ici. Je vous parle du métro, je vous parle des aéroports modernes, je vous parle des malles, je vous parle aussi des centres commerciaux qui se trouvent dans la diaspora. Aujourd'hui, je vais porter tout ça dans cette ville-là. Alors, pour bâtir une ville de ce type, il faut bien entendu régler les problèmes du foncier. Où en est-on avec le foncier ? Le foncier, au départ, l'État ivoirien n'avait pas cru à ce que je faisais. Moi, c'est une visite aux parents à Assini, que j'ai vu que la route était coupée. Il n'y avait plus sept jours et la route était coupée. Et j'ai vu cet étend d'eau. Je me suis dit, mais dis donc, on peut en faire quelque chose. Et lorsque j'ai approché la reine d'Assouende, qui gérait cette partie, même chez elle, était inondée. Donc, elle m'a dit, ah, mais ça fait des années que nous vivons ça. Donc, s'il y a un enfant du village qui vient, qui dit qu'il peut bâtir quelque chose dans cet étend d'eau-là, bien, Dieu merci. Et cette ville nouvelle s'étend sur quelle superficie, concrètement ? Au départ, j'ai demandé à l'État ivoirien en 2017 de faire cette ville sur 300 hectares. Mais lorsque j'ai parlé avec mes amis architectes de Paris, ceux-là, mon conseiller, il dit, mais ils sont allés sur Google. Ils ont vu qu'il y avait de la parcelle. Au lieu de faire sur 300 hectares, qui fait la grandeur du plateau, pourquoi ne pas faire sur 3 000 hectares ? Donc, on est parti sur ce principe de 3 000 hectares. Après, ils sont revenus, ils ont dit, mais ce que nous allons faire pour vous sur 3 000 hectares, on peut le faire sur 6 000 hectares. C'est comme ça qu'ils ont amené la ville sur 6 000 hectares, pour que la ville soit à l'image d'une ville européenne, comme Lyon. Lyon est un peu moins que 6 000 hectares, mais c'est une très grande ville quand même. Alors, on annonce un coût de 612 milliards pour ce projet. Est-ce que le financement est bouclé ? Où en est-on, justement, au niveau du financement ? Le financement est bouclé. C'est pour cela même que l'État a commencé à s'y intéresser. En 2018, c'est eux qui sont venus vers moi, ils m'ont dit, mais non, non, où on est ? On en est avec votre projet. J'ai dit, ah, vraiment, monsieur le responsable du ministère, j'ai dit, le projet est encore là. C'est vous qu'on attend. On a fait les premières enquêtes. J'ai eu l'avis favorable. J'ai fait deux enquêtes. Il y a eu l'avis favorable. Et vous-même, l'État, avez fait l'enquête publique. Il y a eu encore l'avis favorable, mais c'est vous qu'on attend. Et c'est à partir de 2019 qu'ils ont commencé à s'y intéresser. Et ils m'ont demandé, la première question qu'ils m'ont posée, c'est ce que vous venez de me poser. Savoir si le financement est là. Bien sûr, le financement est là. Et aujourd'hui, je suis même au-delà de ce financement. Parce qu'en deux mois, j'ai eu cinq prix. Un à Kigali, un à Dubaï, un à Abidjan, et deux autres encore à Abidjan. Et le 20 février, j'aurai encore un prix à la caisse de stabilisation qui va boucler tous ces prix-là. Si l'État est favorable à ce projet, quand est-ce qu'il démarre véritablement et combien de temps ce projet va-t-il prendre pour voir le jour ? Bon, effectivement, c'est vrai. Nous sommes en projet maintenant. Nous sommes en projet et j'ai eu les autorisations qu'il faut pour pouvoir démarrer le projet. Et les deux semaines de février, mes partenaires, l'architecture studio de Paris, ils seront là. Il y a aussi General Monsters qui sera là, qui est intéressé vraiment par le projet. Moi, je suis dépassé. Ça veut dire que les 612 milliards même qui sont quelque part, ne seront presque pas utilisés. Ces gains qui arrivent vont déjà commencer à démarrer le projet. Donc, c'est eux que j'attends pour démarrer. Et le projet va durer combien de temps, si jamais il démarre ? Bon, moi, je veux que ça dure le moins de temps possible. Parce que, ici, nos projets, on les confie à une seule personne pour travailler dessus. Mais moi, je ne confie pas mon projet à une seule personne. Il va y avoir au moins 1 000 personnes. Si je donne 1 000 terrains à 1 000 personnes, mais ça va être comme une concurrence. Donc, les premiers 18 mois de mon cahier de charge, vous allez voir, les maisons vont pousser comme des champions. Et à partir de là, nous allons maintenant continuer le reste. Aujourd'hui, nous sommes à une ville verte. Il n'y a rien dessus. Si General Motors, ce qu'ils m'ont dit, est réel, qu'ils viennent, je ne vois pas pourquoi. Je ne veux pas commencer par faire l'aménagement et essayer sur les 300 hectares que le ministère m'a permis de faire en épreuve. Quand on va finir l'aménagement des 300 hectares, que nous allons donner à ces personnes-là pour travailler dessus, le reste va suivre. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que cette ville nouvelle sera accessible pour les classes moyennes ivoiriennes ? Mais même New York, il y a les bidonvilles. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que tout le monde ne va pas y vivre. Tout le monde va y vivre. Et je me suis arrangé de telle sorte à ne pas vendre de terrain. Lorsque vous venez prendre une parcelle, même de 600 mètres carrés, on fait le calcul de l'aménagement. Si ça vous coûte 60 millions, vous ne payez que 20%. Et les 20%, c'est 12 millions. Les 12 millions que vous allez payer, je vous permets de construire. Si vous avez tous vos documents que l'État demande, c'est-à-dire le permis de construire et tout ça, si vous avez ça, vous construisez. Lorsque vous aurez fini de construire dans l'exploitation, vous me payez comme si c'était une location vente. Et lorsque vous avez fini de payer le terrain, et la maison, et le terrain vous appartiennent. Alors, un mot d'espoir pour tous ceux qui nous écoutent et qui attendent ce projet. Qu'est-ce que vous voulez leur dire pour les rassurer ? La pub va commencer dans deux semaines. Et dans la pub, il aura tout. Ils m'ont permis de faire une pub de 45 secondes. Mais dans la pub, il aura tout. C'est-à-dire que je permets à tous ceux qui ont envie de vivre dans cette ville nouvelle, de venir, parce qu'il y aura plusieurs quartiers. Il y aura un quartier pour la ville même, où il y aura des maisons d'habitation. Il y aura un quartier pour les malles. Il y aura un quartier industriel. Il y aura un quartier où on va faire même l'élevage. Et maintenant, comme c'est à proximité de la forêt Ganagana, je vais élever des huîtres, des huîtres et des poissons, où les gens iront dans cette forêt, comme aux États-Unis, à New York. Ils iront faire leur mariage, leur machin, dans cette forêt. La forêt va rester toujours classée. Tout ce que je demande aujourd'hui à l'État, c'est pour faire l'aéroport de cette ville, je demande qu'on me donne au moins 1 000 hectares pour pouvoir faire l'aéroport de cette ville, dans cette forêt. Mais dans la partie où les gens ont planté les cocos, où il y a eu un bail amphithéotique. Aujourd'hui, nous sommes à terme de ce bail amphithéotique. J'ai tous les documents, j'ai écrits au ministère concerné. Et si j'ai une réponse, je veux faire l'aéroport de cette ville-là, à cet endroit-là. Mesdames, messieurs amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous, Nanan Jean-Baptiste Bognini. Avec lui, nous avons parlé du projet de la ville nouvelle. Ce projet qui rencontre déjà l'adhésion des autorités étatiques, des élus locaux et des autorités coutumières, s'établit sur une superficie de 6 000 hectares à proximité d'Abidjan. Très bientôt, vous en aurez des nouvelles.